Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo update lecture dans laquelle je vais vous présenter 3 de mes dernières lectures dont un abandon, une bonne lecture et une lecture mitigée. Donc c'est parti de suite, je vais commencer avec l'abandon. Vous allez tous être, je pense, très surpris. J'ai abandonné Six of Crows de Lace Bardugo, publié chez Milan. Enfin, je l'ai abandonné à 100 pages, je pense, à peu près, un peu plus. En fait, je l'ai abandonné à la fin de la première partie, ça doit être 140 pages, mais ça fait un moment que je l'ai abandonné. Voilà, je l'ai abandonné à 140 pages. Pourquoi je l'ai abandonné cette histoire ? Parce qu'en fait, j'ai lu 140 pages et je n'ai absolument rien compris. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les gens qui disent qu'au bout d'un moment, on commence à comprendre, etc. Mais je ne lis pas un livre pour ne pas le comprendre et qu'on ne le comprenne que vers la fin. Donc malheureusement, je n'ai pas accroché. Je ne peux pas trop vous en dire du coup parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment compris ma lecture. Donc voilà, c'est dommage, mais je ne vais pas en vouloir ni à la maison d'élection, ni à l'autrice, ni rien parce que finalement, ce n'était juste pas mon genre de lecture. Et donc, il va très vite rejoindre mon Vinted. Donc la deuxième lecture que j'ai faite, ça va être la bonne lecture. Et j'ai lu Abra Calphabé de Laura Johansson, publié chez B.O.D. je crois. En gros, c'est de l'auto-édition. Et donc ça, c'est un tout petit, tout petit, tout petit roman. Même si je ne sais pas si on peut appeler ça un roman, je dirais plus un album. Puisque en fait, il est totalement illustré. Mais alors, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est un album pour apprendre aux enfants les lettres, les sons, la grammaire en fait. Donc c'est hyper intéressant. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est à partir de 4 ans. Il y a marqué, moi personnellement, je l'ai lu avec une petite fille qui a 6 ans, 7 ans. Et elle a beaucoup aimé parce qu'en fait, elle a compris tout ce que je lui racontais. Donc c'était vraiment super. Je vous conseille ce livre avec vos enfants, notamment dans cette période-là où ils n'ont pas pu vraiment aller à l'école. Et bien là, c'est un livre vraiment cool. En plus, enfin, les dessins sont vraiment très mignons. J'essaie de vous en montrer un à l'intérieur. Mais regardez, je trouve ça très très mignon. Et en plus, c'est hyper simple à lire. Donc même les enfants peuvent les lire tout seuls. C'est cool. La lecture dans laquelle je suis mitigée, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça va être très simple à comprendre. J'ai lu l'intégrale de l'adoption de Zydrou et Monin publiée chez Grand Angle. Pourquoi est-ce que je suis mitigée sur cette lecture ? Et bien en fait, j'ai adoré, mais adoré le premier tome. Et le second tome, ça a été un... J'ai totalement... Enfin, je suis passée à côté du second tome. Tout simplement parce que, en fait, ça n'a plus beaucoup de rapport avec l'histoire. Alors si on voit effectivement, on voit toujours la petite fille qui a été adoptée, etc. Mais ce n'est pas du tout la même chose et je trouve ça trop dommage. Donc voilà. En fait, moi ce que je fais, c'est que je vous conseillerais le premier tome. Arrêtez-vous à la fin du premier tome, même si on nous laisse sur un peu un cliffhanger, etc. Mais en fait, un cliffhanger qui ouvre tellement de possibilités à l'histoire que celle qui a été prise par l'auteur et l'illustrateur, moi personnellement, elle ne m'a pas plus tant que ça. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment dommage. Donc voilà. Je vous la conseille sans vous la conseiller. Je vous conseille énormément le tome 1 et pas trop le tome 2. Pour l'histoire, on fait cette jeune fille qui s'appelle Kinaya. Qui vient de se faire adopter. Et donc au départ, le grand-père n'est pas du tout heureux. Il passe totalement à côté de sa petite fille, etc. Et puis, petit à petit, on va aller voir s'apprivoiser tous les deux. Et c'est hyper cool. J'ai adoré cette lecture du premier tome. Mais le second tome, ou le... Alors sans vous en dire trop, le grand-père retourne dans le pays d'origine de la petite fille. Moi, ça ne m'a pas plus tant que ça en fait, on va dire. Donc voilà, c'est dommage. Si vous avez lu un de ces ouvrages, n'hésitez pas à me le dire. A me donner votre avis à vous aussi. Parce qu'après tout, je vous parle de mes livres, mais n'hésitez pas à parler de ceux que vous avez lu également. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao !